Je suis Cyril Cholet de Tobii Inavox. Tobii conçoit et fabrique des commandes oculaires, ce sont des dispositifs qui permettent de commander son environnement Windows avec les yeux, c'est-à-dire faire exactement comme une souris mais avec les yeux et en l'occurrence, par exemple, jouer à des jeux vidéo alors qu'on est en situation de handicap, qu'on est privé de tout moyen moteur. On peut tout simplement faire jouer des enfants qui n'auraient eu accès à rien du tout sans la commande oculaire, donc des jeux d'éducation spécialisée. Mais on peut aussi jouer à des jeux tout à fait classiques avec le point-to-click ou tout simplement comme un contrôleur de jeux vidéo habituel. La grande contribution de Tobii, c'est la possibilité de bouger en utilisant la commande oculaire. Avant la commande oculaire existe déjà depuis 50 ans, donc on était obligé d'être avec un mentonnier, on ne bougeait pas. Aujourd'hui, un enfant en situation de handicap, par exemple, qui a des mouvements involontaires, des tosy, qui bougent comme ça, eh bien grâce aux mathématiques, on a créé un volume 3D dans l'intérieur duquel on peut bouger. Donc la commande oculaire est possible aujourd'hui en gaming grâce à Tobii. Depuis la mise à jour d'octobre de Windows 10, eh bien la commande oculaire est un mode d'accès standard. Du coup, une personne qui est en situation de handicap n'a plus qu'à brancher sa commande oculaire Tobii pour l'utiliser sur un ordinateur fonctionnant sur Windows 10. Dans mon activité, je rencontre beaucoup de personnes en situation de handicap, des associations qui s'occupent des personnes en situation de handicap, qui cherchent des solutions, des jeux. Il y en a beaucoup trop peu et de ce fait, donc les prix sont beaucoup trop chers. Et je rencontre souvent des familles qui sont obligées d'acheter des produits qui sont aux alentours de 450 euros alors que le même jeu, enfin quasi identique pour une personne typique coûte sur un webstore aux alentours de 2,99 euros, quelque chose comme ça. Et ce qui serait bon de développer, c'est augmenter le nombre d'initiatives de jeux adaptés. Et je pense qu'il y a un business model autour de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !